Éveil spirituel, trois clés pour s'ouvrir à soi et cinq pièges à éviter. Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'éveil spirituel, je voudrais vous partager des clés pour s'ouvrir à soi et également quelques pièges de l'ego spirituel que j'ai pu démasquer dans ce cheminement vers le soi. Alors déjà, j'ai vraiment le sentiment que le contexte est particulièrement propice à ce qu'on appelle l'ouverture des consciences ou l'expansion de conscience ou l'élargissement des consciences. La fréquence de la Terre augmente et ça a un impact très fort sur nous. Et je pense que de plus en plus de personnes qui sont sur ce cheminement, dans cette volonté de revenir à soi, sont facilitées, ont vraiment des accélérations dans ce cheminement, dans ce parcours. Et en ce qui me concerne, j'ai vraiment le sentiment que depuis quelques mois, je dirais depuis cette fin d'année 2020, début d'année 2021, vraiment les choses sont différentes et d'avoir des éclairages nouveaux. Alors je ne suis pas à l'abri de ce que mon ego se réapproprie les choses, donc je parlerai ensuite des pièges de cet ego spirituel. Mais voilà, il me semble vraiment que ce contexte est propice et probablement si vous écoutez cette vidéo, si vous la regardez, c'est qu'il y a aussi des choses pour vous ici et que vous vous sentez concerné par cette augmentation des vibrations, cette élévation de la fréquence de la Terre et donc il y a un impact sur nous. Il y a aussi vraiment depuis quelques temps, cette facilité d'information. On ne peut pas nier, en tout cas moi, en ce qui me concerne, que ça a eu un impact très fort sur mon cheminement, d'avoir accès aussi facilement à des messages de personnes très connectées, très inspirées. Il y a une vraie libération, je trouve, de cette information, grâce à Internet et donc des réseaux moins surveillés. Il y a des inconvénients bien sûr, mais j'y vois beaucoup d'avantages aussi. Je pense par exemple aux expériences de mort éminente sur lesquelles il y a de plus en plus de partage, encore une fois, de libération. Aussi les personnes qui ont des perceptions plus subtiles, qui s'autorisent et qui peuvent le partager à plus grande échelle. Donc je trouve que de plus en plus, il y a cette ouverture de conscience vers l'idée que n'est pas réel que ce qui est visible. Et donc qu'il y a, au-delà des perceptions ordinaires, d'autres choses que certaines personnes perçoivent. Peut-être. Mais qui fait partie également de la réalité. Alors comment, dans ce contexte propice, dans cet environnement favorable, on peut s'éveiller spirituellement ? Pour moi, il y a trois clés. Vraiment, au-delà de tout le reste, qui sont très importantes. La première, c'est la présence. Le terme même de présence à l'instant. C'est-à-dire de poser notre conscience sur cet instant. Ça paraît évident à dire, voire banal, voire ennuyeux. Il y a tellement de profondeur, en fait, derrière ça. C'est que depuis toujours, on vit notre conscience tournée vers autre chose que l'instant présent. On dit parfois des enfants qu'ils ont cette faculté à être vraiment entièrement impliqués dans ce qu'ils font. Vraiment, avec l'âge, moi, en ce qui me concerne, j'ai totalement perdu ce contact-là. Et je ne m'en rends compte que depuis quelques mois. C'est-à-dire, on a cette habitude qui consiste à poser notre attention sur tout sauf le présent. On est dans le passé. On est dans le futur. Les problèmes qu'on a eus et on ressasse et on repense à quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire après ? Et mes courses ? Et cet examen ? Et cet oral ? Et ta ta ta... On est tout le temps un petit peu avant ou beaucoup avant, un petit peu après ou beaucoup après. On voyage en permanence, en fait, dans cette échelle, on pourrait dire, linéaire du temps, horizontale du temps où il y a beaucoup, beaucoup de passé. Il y a un petit point présent, d'ailleurs presque impalpable sur cette échelle-là, invisible, voilà, inexistant et beaucoup de futur. Vous voyez, si on voit notre vie, là, sur cette échelle verticale, en fait, le présent, c'est rien. C'est la frontière, un peu, entre le passé et le futur. Et notre vie, telle qu'on la vit habituellement, donc en dehors de ce cheminement qui consiste à justement revenir à soi, eh bien, on vit dans cette échelle-là, linéaire du temps, horizontale du temps où on a beaucoup de passé, beaucoup de futur et le présent, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et donc, l'éveil spirituel repose vraiment sur cette première clé qui est la présence. Reprendre sa conscience et la poser sur le tout de suite maintenant. ce qui échappe, en fait, à cette échelle linéaire, encore une fois, du temps, horizontale du temps. Et donc, ici et maintenant, pour réaliser qu'en fait, ce que je vais vous dire est d'une évidence incroyable, mais encore faut-il le ressentir et en faire une réalité, pour réaliser qu'en fait, le moment présent, c'est le seul qui soit vécu. Vous êtes d'accord avec moi ? On ne vit pas le passé, on ne vit pas le futur, on est toujours dans cet instant présent. Et pour autant, on ne pose jamais notre conscience ou très très rarement dessus. On est toujours avant, toujours après. Alors, c'est le mental qui crée cette résistance à l'instant présent pour qu'on vive beaucoup dans le passé, beaucoup dans le futur, parce que, en fait, quand je dis le mental, ce n'est pas tout à fait ça, c'est en fait le fait qu'on s'associe à cette activité du mental, on s'associe à cette activité et elle nous crée une sorte d'identité, une sorte de personnage avec tout un vécu, avec tout plein de choses qui arrivent et du coup, c'est comme si on s'attachait un petit peu à ce petit moi-là et du coup, ce petit moi, il a besoin de tout ce passé qui lui donne une identité, un nom, des conditions de vie, des histoires, des expériences, etc. Et puis, tout un tas de choses qui arrivent, des projets, des objectifs, des échéances à venir. Et donc, en fait, on s'associe à ce mental, à ce petit moi avec toute cette identité construite autour des pensées du passé, des pensées du futur et qui échappe et qui résiste en fait totalement au présent. Donc, une première clé de cet éveil spirituel, c'est vraiment de reposer sa conscience exactement sur l'instant présent et un maximum uniquement sur cet instant présent qui est encore une fois la seule réalité qui soit vécue. Ça, c'est la première clé que je voulais vraiment partager. La deuxième clé, c'est la notion d'observation. Observer le mental. Donc, je l'ai dit, le problème, on vit donc dans ce passé futur parce qu'on s'identifie totalement à ce qui se passe en fait dans le mental, aux pensées, aux émotions, comme si c'était nous. On est totalement submergé et on vit dans ce monde-là, ce monde imaginaire, ce monde d'illusions, de projections, de souvenirs, transformés, d'interprétés, jugés, pensés, ruminés ou anticipés. On imagine ce qui va se passer, etc. Et en fait, on vit tout le temps là-dedans lorsqu'on s'associe, dès lors qu'on s'associe à cette activité mentale. Donc, la deuxième clé, ça va consister à observer cette activité mentale. Dès lors qu'on va observer cette activité, eh bien, on va se désidentifier parce que si je peux observer, c'est que je suis autre chose que cela. Et je parle bien ici d'observation et pas d'ajouter des pensées aux pensées. Et ça, je vais y revenir ensuite dans les pièges. Donc ça, c'est vraiment cette deuxième clé, c'est l'observation. Observer ce qui se passe en restant dans cet espace neutre, d'observation sans jugement, bienveillante, qui accueille ce qui est, qui accepte ce qui est. La troisième clé, c'est vraiment habiter son corps. Pour moi, c'est quelque chose de très très fort, de très très parlant. Dès lors qu'on a identifié ce besoin de présence à l'instant, ce besoin d'observation, eh bien, la troisième chose, pour moi, qui est une autre porte d'accès, c'est vraiment habiter son corps, c'est-à-dire être entièrement dans son corps physique. Ce n'est pas penser son corps, c'est vraiment, essayez de le faire là, tout de suite. Portez votre conscience, mettez votre conscience à l'intérieur de votre corps. Pour ressentir, en fait, votre corps de l'intérieur, pour le vivre de l'intérieur, pour le sentir vibrer, pour sentir la vie à travers lui. Habiter son corps, moi, je m'aide aussi beaucoup des perceptions. Voyez, prendre un point d'accès, un autre point d'accès, c'est la perception sensorielle, observer ses perceptions. Voyez, voir simplement, sans jugement, encore une fois, sinon c'est le mental auquel on s'associe à nouveau. Restez vraiment dans cet espace d'observation, cet espace de vie, cet espace d'acceptation, et observer ce qui se déroule. Pour moi, vraiment, l'éveil spirituel, s'il y a trois petites choses à retenir, eh bien, ce sont ces trois notions, ces trois idées. La présence à l'instant, l'observation de ce qui se joue et habiter son corps, habiter ses perceptions et vraiment vivre tout cela de l'intérieur, mettre sa conscience ici. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de pièges qui se dressent sur ce chemin de l'éveil spirituel. Je pense que je vais les évoquer peut-être rapidement, mais pas, comment dire, accumuler tout un tas d'informations dans cette vidéo non plus. J'ai recensé cinq pièges, en fait, sur ce chemin spirituel, donc où l'ego, en fait, reprend le dessus de manière très subtile en s'appropriant cela, mais en le faisant rentrer à nouveau dans tout ce qui caractérise l'ego, à savoir la forme, les conditions, le temps linéaire, passé-futur, comme je l'ai évoqué en première clé. Et donc, il y a beaucoup de subtilité dans ce que moi, je peux observer dans cet ego plus spirituel qui résiste, en fait, encore une fois, cette présence, cette observation à ce moi avec un M majuscule parce qu'il a peur d'être dissocié, il le sera probablement d'ailleurs dès lors que la désidentification mentale est totalement opérée. D'abord, la première chose, c'est lorsque l'ego pense au lieu d'observer et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué chez moi et j'avais le sentiment parfois d'observer et en fait, j'étais en train de penser que j'observais, de penser sur mes pensées et en fait, je rajoutais des pensées, je n'étais pas dans l'espace de l'observation. Autre petite manifestation de cet ego spirituel, petite ruse, ce sont les petits camps. J'ai écrit un texte il n'y a pas longtemps sur ces petits camps où on est en train de, comment dire, d'enfermer dans l'échelle du temps notre cheminement spirituel. Je ferai ça, je travaillerai ma présence quand j'aurai fini de préparer à manger. Vous voyez ? Ensuite, les jugements, haute subtilité de l'ego qui résiste. Juger, ce n'est pas bien quand je n'arrive pas à être présente. Là, je juge et c'est à nouveau le mental qui prend le dessus. La recherche de complexité aussi. Je vais chercher encore une autre technique pour bien arriver à être présente à chaque instant. Et puis, dernière subtilité, dernière ruse de l'ego que j'ai pu observer, c'est l'attachement aux conditions. Là, je ne peux pas être bien présente. J'ai besoin de lire quelques pages de mon livre pour pouvoir à nouveau être bien présente à cet instant. Je pense que je proposerai une autre vidéo pour un peu mieux décortiquer un petit peu ces ruses de l'ego. Voilà, je ne veux pas faire non plus une vidéo trop longue mais en tout cas, si déjà des choses émergent en vous, prenez le temps de les noter, surtout de les observer. Vous voyez ? Observez ces choses qui vont, qui viennent pour, eh bien, petit à petit se dissocier de ce jeu intérieur qui se joue ici. et qui n'est pas encore une fois la réalité, qui n'est pas la vie, qui est vraiment une vie sans V majuscule enfermée dans des conditions, dans une approche du temps qui n'est pas la réalité. Voilà ce que je souhaitais vous partager dans cette vidéo dédiée à l'éveil spirituel. J'espère que ça vous parle, j'espère que ça vous aide surtout à avancer, à aller vers vous, à explorer des choses, à voir des choses émerger. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis à vous abonner à cette chaîne si ces vidéos-là vous parlent et résonnent en vous. Très belle journée à vous et belle observation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada